... Chers amis congressistes, vous qui avez passé certainement une bonne nuit, vous qui vous plaisez dans ce site agréable qui est le Palais des Congrès d'Ajaccio, vous qui également avez apprécié hier au soir le repas qui nous a été servi, et puis c'est vrai que d'aller sur la terrasse pour voir Ajaccio la nuit, c'est un rêve, c'est un fantasme, et grâce à nous tous, on a pu réaliser ces journées exceptionnelles. Elles seront exceptionnelles, certes parce que c'est Ajaccio, certes parce que c'est grandiose, certes parce qu'ils avaient prévu de l'appui et ils ont tout fait pour avoir du soleil, pour qu'on ait du soleil, c'est déjà bien, c'est formidable. Mais une réussite également avec les travaux, les interventions que nous avons eues hier, qui ont été appréciées, parce que j'ai entendu, en ayant fait le tour des tables hier au soir, et les échos de ce matin, c'est vrai que les interventions de l'après-midi ont été très bien, très appréciées, et prises à leur juste valeur, ce qui est très important également pour nous, les entrepreneurs. Ce matin, nous allons dire ce que je vous ai promis hier matin, c'est-à-dire comprendre la Corse. Et c'est vrai que de venir dans cette belle île, si on ne cherche pas à la comprendre, à voir comment ils travaillent, à voir comment ils partagent, à voir comment on vit, et bien ce serait regrettable. C'est ce que nous avons voulu faire ce matin, avec une table ronde sur les travaux, avec des personnes qui sont sur l'île, avec des personnes qui travaillent sur l'île, qui arrivent. Et je vais laisser à M. Durand le soin de présenter cette table ronde, et la présenter, et puis il va l'animer jusqu'à 11h, où par la suite, nous aurons l'intervention du grand témoin, qui est également de Corse. Alors, M. Durand, je vous laisse à la parole. Merci, merci M. le Président. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de la Fédération 3 dans la territoire, et ce matin, j'ai changé de costume pour prendre le costume de l'animateur que je ne suis pas. Donc, vous avez bien me pardonné si à un certain moment, je ne suis pas forcément très au point sur l'animation. Je pense que vous seriez me le dire. Merci à vous tous. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je souhaite vous dire aussi que Enyaou, qui est en régie là-haut, qui est l'euforestier de l'équipe de l'intégration nationale, a beaucoup continué à préparer cette table ronde. Jusqu'il a rappelé, chacun d'entre vous, je le remercie. Alors, ce qu'on vous propose ce matin, que vous le Président, c'est d'essayer de mieux comprendre, pour la Corse, de découvrir la Corse, et au travers, c'est très ambitieux, les travaux agricoles, viticoles et forestiers en Corse. Alors, on a fait un choix, je me pardonne, pour ceux qui sont en train de travailler, le travail bureau, c'est de ne pas mettre trop l'accent sur les travaux bureau. Travaux bureau qui sont importants en Corse, ils sont, il y a des professionnels actifs, mais donc on va se limiter aux travaux agricoles, viticoles et forestiers. La présentation, la présentation, on s'est organisée d'un univers suivant. Tout d'abord, j'introduis Thierry Casanova, qui est Corse, Casanova, et directeur de CBR France-Corse. Sur, 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 Thierry Casanova, qu'on vitraille, en Corse, c'est des comptes agricoles, c'est des comptes, des exploitants agricoles, mais également de l'église industrielle et commerciale. Un sujet de préoccupation nationale pour les entrepreneurs, puisque les seuils ont doublé. Mais c'est un sujet ce matin. Thierry va nous présenter une photo de la Corse et du Sud. De la Corse. Allez, merci. On travaille avec les entreprises, les entreprises vues par l'activité, par l'écran, par ce qui se passe dans les entreprises. C'est un premier point. Ensuite, ce que je vous propose, c'est que Guillaume de Troyes, qui est Corse, bien dit, il s'appelle De Troyes, je vous le dis, et qui est donc, alors, exprès de l'ambulco, du domaine pérabie. Alors pérabie, vous allez dans un restaurant, vous demandez l'humain, il y a une pérabie, il y a quelque chose, c'est le plus d'être. C'est ça ? Normalement. Et donc, Guillaume a, il se présentera, mais déjà, pour vous mettre un peu en appétit, je crois que vous étiez à Bordeaux. En Bourqueuil. Oh, c'est encore mieux. C'est bien. Ah ouais. C'est mieux à Bordeaux. C'est mieux à Bordeaux. C'est comment. Voilà. Ensuite, Laurence Arnault, pardon, qui travaille, qui salarié de la société de la SA REL VITISA, installée à Lignon, et qui nous écoutera que Olivier Auger, bon, il n'a rien vu être là. Et puis finalement, il a dit à Laurence au dernier moment, bon, Laurence, c'est toi qui y vas. Voilà. C'est ça, bien sûr. et VITISA, qui est une société de prestation de services installée à Avignon, à côté d'Orange, au nord d'Avignon, Laurence a déjà découvert que je suis nul en géographie. C'est formidable. C'est bien, en plus. qui expliquera comment VITISA travaille avec bonheur en Corse, aujourd'hui. Et Élie Bernardini, qui vient de me dire qu'elle est de Vivario. Alors, Vivario, c'est une commune du centre de la Corse, n'est-ce pas ? Voilà. qui a un illustre chanteur qui est né là-bas, Antoine. Il y a ça ? C'est pour les vues, Antoine. Et Élie, donc, travaille à PEC. Alors, c'est pas à PEC Corse, c'est PEC Corsica. C'est pas pareil. Et donc, PEC, pour les agricoles, c'est Pan-European Forestry Council. En gros, c'est le bonheur. Le magazine en commun en territoire que vous recevez chaque mois et demi est PEC. L'éditeur est là, je crois. l'éditeur est là. Et donc, on est bien. On a du voir PEC comme journal. Alors, Thierry, vous êtes commencé. Je vais laisser la parole pour une petite présentation de Arteur en verre et des situations comme en Corse. Mais aussi, il faut rester. Merci à toutes et à tous. Donc, on a demandé d'intervenir ce matin, vous l'avez bien compris. je dirige un centre de l'économie de l'économie de l'économie avec une marque onbrelle qui s'appelle Sacrance. C'est un réseau qui est relativement bien intempé sur l'ensemble de l'économie. Vous devez d'ailleurs dans vos différentes régions avoir connaissance de l'existence de ce réseau qui compte environ 60 AGC, c'est des associations de gestion en quantité qui sont toutes issues de la fiscalité à l'école des années 60 et des grands en modernisation qui ont été mis en place par l'économie. En ce qui nous concerne, le centre a été créé bien plus tard dans les années 1984-1985 et aujourd'hui nous avons environ 750 adhérents clients. On travaille principalement sur la Corse du Sud mais on commence à avoir quelques clients sur la région orientale qui est vraiment le berceau de la collection à l'école historiquement parlant mais on en a également de l'âne où on a peut-être une soixantaine de clients adhérents. Donc aujourd'hui on travaille principalement avec leurs métiers c'est effectivement accompagnement pour les exploitations à l'école et les entreprises qui travaillent en connexité avec l'agriculture donc les entreprises qui ne sont pas extrêmement développées en nombre sur le territoire. On travaille très très peu avec la filière forêt bien qu'on ait aujourd'hui quelques exploitants qui envisagent de diversifier et de prendre progressivement une part importante de leur activité sur la forêt mais on en parlera tout à l'heure et puis j'ai vu dans la salle qu'il y a une personne renommée sur ces questions-là qui peut rapporter des compléments d'informations intéressantes et c'est vrai que la filière forêt aujourd'hui est un véritable potentiel de développement qui est sous-valorisé. Alors aujourd'hui on m'a demandé d'on intervenir plus particulièrement sur la question d'économie agricole, économie des entreprises. Les travaux agricoles, les travaux fiscoles, les travaux forestiers sont aujourd'hui considérés par nos structures d'affrontements comme des entreprises qui viennent en connexion pour compétenir les plus avec les travaux agricoles. La plupart sont des exploitants agricoles qui ont diversifié leurs activités, qui ont créé des sociétés à part entière pour d'une part répondre à leurs besoins personnels au niveau de leur entreprise respective et puis accessoirement pour faire des prestations à l'extérieur. Mais on est vraiment sur des activités qui ont un caractère secondaire et comme vous pouvez l'imaginer le cœur de métier étant l'agriculture c'est l'agriculture qui aujourd'hui tire l'intégralité de ces secteurs d'activité. Tout à fait on va parler de l'agriculture ceci étant je pense qu'il y a deux notions importantes qu'il faut rappeler pour resituer un peu la problématique dans son contexte. Le premier c'est que vous le savez et vous l'avez probablement vu de vos propos de vos yeux la Corse c'est une île de la Méditerranée occidentale c'est la plus haute montagne enfin île montagne de Méditerranée il y a plus de 100 sommets qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude donc c'est une géographie extrêmement délicate difficile avec un enclavement par des systèmes de vallées qui cloisonne qui cloisonne le développement économique et qui crée effectivement des handicaps naturels assez importants et la forêt aujourd'hui notamment vit difficilement de ses handicaps et au cours des 20-30 dernières années n'a probablement pas réussi à s'organiser comme elle aurait dû pour pouvoir exploiter comme il se devrait qu'elle exploite les massifs et les peuplements qui sont situés généralement les peuplements en bois d'oeuvre qui sont situés généralement à plus de 1000 mètres d'altitude avec des longueurs de débardage qui d'après ce que j'ai pu comprendre sont aussi des longueurs relativement importantes alors pour en venir aux travaux aux travaux agricoles on va parler bien évidemment de la viticulture la viticulture c'est aujourd'hui la tête de gondole de l'agriculture corse c'est une filière qui a démarré dans les pires conditions possibles puisque la viticulture s'est structurée dans les années 60 dans le cadre des plans de modernisation de l'agriculture portés par Edgar Pisani et ça a correspondu à cette période à l'arrivée massive de comment dire de rapatriés d'Algérie 17 000 familles sont installées en Corse à cette période ça représentait plus de 10% de la population locale et ils se sont installés sur une bande de terre qui va de la Marane jusqu'à Gisonnache c'est à dire la plaine orientale de l'île 30 000 hectares de vignes ont été plantées alors qu'on tournait à 3-4 000 de vignes traditionnelles 30 000 hectares de vignes ont été plantées et ont été comment dire conduites sur le modèle algérois avec bien évidemment toutes les dérives que l'on a connues et que vous avez probablement ont été informées à savoir une chapitalisation qui derrière a donné des vins de coupage et a créé une spéculation il en est ressorti une crise politique importante et dans la foulée de cette crise ce sont les événements d'Aller hier en 1975 il y a eu un coup d'arrêt qui a été donné par les pouvoirs publics et la commission européenne après l'élection de François Méditerran la commission européenne les services de l'Etat et la collectivité la nouvelle collectivité territoriale de Corse de l'époque ont engagé une négociation pour un plan d'arrachage massif sur le secteur viticole là alors là pour l'occasion il y a eu des travaux en viticulture qui ont été menés d'une manière très 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 intensive et on est passé de 33 000 hectares de vignes à 6 600 hectares aujourd'hui qui sont des vignes à 95% classées en AOP avec 9 appellations d'origine et une appellation de géographie géographique protégée alors c'est là vous parlez de la plaine orientale mais les hectares d'aujourd'hui c'est encore majoritairement la plaine orientale parce qu'il y a la Corse du sud du vin 85% de la vigne est plantée en Haute-Corse sur deux grandes régions trois grandes régions la balagne Calvie le Cap-Corse qui est une région traditionnellement viticole et la plaine orientale ensuite les deux grandes régions qu'il y a en Corse du sud c'est la région d'Ajaccio les couteaux d'Ajaccio et puis la plaine de Figari qui est vraiment dans l'extrême sud vous allez passer demain si j'ai bien compris pas très loin puisque vous allez vous rendre sur Bonifacio vous verrez qu'il y a des exploitations viticoles de grande renommée tout à fait alors j'ai omis de vous dire qu'on utilise une je ne sais pas si on peut parler de nouvelles technologies mais une technologie qui fait apparaître on est sous pression on a des questions qui apparaissent et normalement je dois donner des réponses mais il faudrait peut-être m'aider alors chacun a un boîtier et peut poser des questions à la tribune c'est bien cela ? ah c'est avec le téléphone pardon excusez-moi par SMS voilà des SMS alors là je sèche déjà j'ai mal révisé quelle est la superficie totale de la Corse 8700 kilomètres carrés merci Thierry à quelques kilomètres carrés près en hectare alors le ministre actuel de l'économie donc qui est normand Bruno Le Maire a séché sur la question de la conversion d'un hectare d'un hectare en mètre carré voilà 100 hectares voilà alors la Corse est une petite île comparée en Méditerranée à la Sardaigne et surtout à la grande île qui est la Sicile voilà et la particularité de la Corse c'est Thierry parlait de la plaine orientale c'est qu'en plaine orientale il y a à peu près dans les allez moins de 10 habitants au kilomètre carré merci monsieur merci beaucoup voilà bien alors alors pour répondre à la question n'a pas été posée mais je l'anticipe oui il y a actuellement au niveau de l'agriculture environ la surface agricole utile correspond en gros à 170 000 hectares et elle est principalement sur des comment dire on n'a pas beaucoup de de plaines on n'a pas beaucoup de de prairies temporaires on a principalement de la prairie naturelle du maquis et du maquis donc pour revenir à notre à notre premier à notre premier tableau qui est tableau de la viticulture qui est quand même pas l'économie la plus significative elle est significative du point de vue de ce qu'elle représente au niveau de sa contribution aux produits intérieurs bruts ceci étant derrière l'agriculture l'élevage traditionnel a une part importante ceci étant il représente une part très largement inférieure d'un point de vue économique aujourd'hui la viticulture c'est 2840 hectares en appellation d'origine protégée et c'est 2740 hectares en identification géographique protégée c'est 260 exploitations agricoles pour vous situer les affiliations à la mutualité sociale agricole c'est à peu près 1800 chefs d'exploitation à titre principal sur les 260 exploitations agricoles on compte 120 CAF privés et 4 CAF coopératives qui sont pour la plupart sur la plaine orientale le chiffre d'affaires consolidé de la filière c'est 110 millions le chiffre d'affaires consolidé de l'agriculture en Corse c'est 225 230 millions d'euros de chiffre d'affaires donc on a une activité qui représente pratiquement 50% de l'activité économique alors c'est une réussite économique aujourd'hui la viticulture mais je vous le dis parce que c'est un élément de compréhension par rapport au projet dans son ensemble quand on met bout à bout le rattrapage qu'il y a eu dans les années 75 80 et 80 90 au niveau de la restructuration de cette filière qui s'est fait de fond en comble sur des signes de qualité etc il y a eu 300 millions d'euros pour l'arrachage il y a eu 52 millions d'euros pour la restructuration il y a eu 70 millions d'euros pour la construction l'équipement et la modernisation des caves particulières des caves privées et il y a eu à peu près 10 millions d'euros pour les caves coopératives donc sur 30 ans il y a environ 440 millions d'euros qui ont été insufflés dans cette économie pour aujourd'hui permettre d'avoir on peut on en est fier parce que aujourd'hui c'est le fleuron de notre agriculture ceci étant aujourd'hui le deuxième grand enjeu de la filière c'est de développer encore plus sa production donc développer les plantations et je pense que l'autre élément c'est maintenant l'exportation parce qu'aujourd'hui par rapport aux enjeux de ce secteur d'activité on peut considérer qu'environ 35% de la production est commercialisée localement 40 et quelques pourcents se fait à l'export sur le continent français et 20% se fait à l'export à l'étranger et à l'international une question si vous le voulez bien comment on passe d'une économie viticole où on fait du volume du vrac à une économie viticole où on fait de la bouteille est-ce que c'est ça qui s'est passé alors il y a des investissements mais est-ce que c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant il y a eu énormément d'investissements mais je pense qu'il fallait un coup d'arrêt suite à cette période désastreuse des années 75-80 il fallait un coup d'arrêt donc les viticulteurs qui ont porté le message de l'enseépagement traditionnel avec Nielou Chacaré Berlantine etc ont développé cette notion de coupler l'identité culturelle de la Corse avec ses produits et en Corse ça a un nom ça s'appelle le Riacuist c'est-à-dire dans les années 80 notre génération on a fait nos études sur le continent pour beaucoup d'entre nous parce qu'il n'y avait pas d'université en Corse et on a pris la décision de rentrer et de s'engager professionnellement dans cet effort collectif de réappropriation et je pense que les viticulteurs des années 80 étaient dans cet état d'esprit le mot je n'arriverai pas à le reprononcer c'est la reconquête c'est la réappropriation plus précisément merci voilà donc ça c'est un élément qui est important et qui fait dire que le choix des professionnels a été effectivement de dire on coupe court avec la stratégie des volumes et on s'oriente véritablement pour singulariser le produit par rapport au marché on s'oriente sur une production de qualité alors bien évidemment au départ les circuits courts ont été privilégiés et aujourd'hui on commence à avoir une stratégie commerciale avec une profession très très bien organisée qui fait un gros effort au niveau marketing et qui fait également un gros effort au niveau de l'innovation au niveau des nouvelles technologies et qui aujourd'hui est en capacité de sortir des vins d'une bonne qualité le jeune viticulteur qui est autour de cette table aujourd'hui pourra en témoigner bien qu'effectivement son vin c'est un vin qui est aujourd'hui ancestral puisqu'il y a plusieurs générations qui se sont succédées et c'est une c'est une exploitation référence en Corse tout à fait une dernière question avant de ménager la transition vers Guillaume c'est formidable merci beaucoup on dit sur le continent qu'un certain nombre d'entrepreneurs de travaux viticoles apportent au viticulteur la chose suivante je m'occupe de ta vigne pendant que tu vends ton vin à l'autre bout du monde c'est un peu ça l'idée que je pense que c'est une c'est une idée fausse puisque à ma connaissance aujourd'hui dans le domaine de la viticulture mis à part peut-être la plaine orientale où il y a quelques gros domaines sur la plupart des domaines qui sont sur la côte occidentale de l'île et on a des exploitants agricoles qui assurent l'intégralité des travaux au niveau de la vigne alors aujourd'hui ce que l'on voit depuis maintenant 3-4 ans c'est effectivement des sociétés qui interviennent dans les grands plans de restructuration on est dans une période de restructuration sur les parties les plus anciennes de la vigne celles qui ont été restructurées dans les années 80 plantées dans les années 80 et là effectivement on a quelques sociétés qui se sont installées et qui proposent leurs services pour la plantation on y viendra avec Vitissa je voudrais dire un petit mot parce que c'est un sujet que nous avons découvert au niveau du centre d'économie rurale il y a quelques années j'ai travaillé sur un projet forestier qui m'a fait découvrir l'immensité de la problématique de la forêt en Corse et la difficulté qu'il y avait aujourd'hui à valoriser ce gisement de richesse qui véritablement puisque vous l'avez vu j'ai vu que vous aviez une revue qui était bien faite et qui vous expliquait que globalement on est la région de France où il y a une couverture forestière la plus importante avec malheureusement un volume de production énorme plus de 34 millions de mètres cubes et derrière une production mais qui est marginale et où on se rend bien compte que profession totalement désorganisée balkanisée avec des services publics qui essayent de faire un gros 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 travail d'organisation et de mise en marge d'une stratégie un conseil exécutif qui l'année dernière en octobre 2016 a proposé un plan de relance et de redynamisation de la filière mais aujourd'hui une panne parce que à mon avis la ressource humaine n'est pas totalement en ordre de marche et pour terminer je dirais que j'ai vraiment l'impression qu'on est aujourd'hui par rapport aux enjeux dans la forêt où on se situe en viticulture dans les années 70-80 c'est à dire à l'aune d'un véritable projet de développement à condition que un il y ait la volonté politique elle est indispensable et deux qui est la force motrice c'est à dire les entreprises comme les vôtres sur le terrain merci Thierry nous y reviendrons et si je l'oubliais la salle y reviendra j'en suis sûr alors Guillaume vous n'étiez pas né en 60 non donc vous avez je ne vous ai pas demandé votre âge tout à l'heure 30 ans un bel âge je suis revenu en Corse en juin 2014 pour reprendre l'exploitation de la vigne du domaine Pérald c'est donc ce domaine c'est mon grand-père qui a replanté toutes les vignes qu'on a actuellement sur la colline une petite histoire généalogique du coup c'est une terre qui a été cultivée depuis très longtemps en vigne il y a eu un arrêt pendant les années 1850 1860 c'est devenu des terres de bergers c'est resté dans la famille Pérald pendant plusieurs 2-3 générations et c'est arrivé aux mains de mon grand-père ça lui a été vendu par sa soeur et il a replanté la vigne qu'on a aujourd'hui sur le domaine ça s'inscrivait du coup dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'arrivée des rapatriés algériens le premier chef du culture faisait partie de cette vague et lui a décidé de suite de partir dans une démarche de qualité même avec ces histoires et il a cofondé l'AOC Ajaccio en fait avec 2 viticulteurs 2-3 viticulteurs avec lui François Mercourt et Bianchette et voilà donc aujourd'hui on est on est les héritiers de ça il y a eu mon père qui a repris le domaine en 88 voilà généalogie mon père qui arrive en 88 donc moi en juin 2014 j'ai été le premier des 4 enfants de la 3ème génération à revenir et aujourd'hui j'ai ma soeur Charlotte qui est avec moi qui a repris le marketing et la communication sur le domaine alors Guillaume vous étiez volontaire pour revenir oui oui volontaire forcément on ne m'a pas on ne m'a pas forcé j'ai fait j'ai commencé par un BTS en gestion maîtrise de l'eau pour tout vous dire qui sert quand même dans le monde viticole c'est utile ensuite j'ai fait un BTS viticulture onologie en Bourgogne en Bourgogne où ? à la Viti de Beaune formidable la Viti de Beaune et donc voilà je suis revenu sur l'exploitation derrière bon alors le projet vous êtes un héritier d'accord bon mais le projet alors qu'est-ce que vous voulez ajouter dans cette affaire alors le expliquez-nous un peu le projet l'idée c'était de parler de la situation du domaine déjà parce que elle est assez assez particulière donc quand mon grand-père s'est installé c'était la campagne et aujourd'hui c'est la ville c'est la ville donc on est on est complètement en zone urbaine sur les voilà donc on voit la ville de tous les côtés on a des projets qui sont conséquents aux abords du domaine et on a une réelle problématique aujourd'hui de la ville qui se rapproche et qui qui est vraiment un changement de cap en fait dans la mentalité du domaine on était une exploitation agricole aujourd'hui on est en place de devenir partie intégrante de la ville et donc on doit réfléchir en fait la vitrine du domaine et on est plus simplement une exploitation agricole voilà alors est-ce que vous vous sentez concerné par les problèmes de voisinage lorsque vous traitez parce que vous n'êtes pas en bio vous hein alors on n'est pas en bio on est en agriculture raisonnée avec tout ce que ça implique même si j'aime pas beaucoup ce terme c'est formidable parce que c'est je suis assez réticent à l'idée de de label et de et de de marche à suivre l'idée voilà c'est de faire de faire au mieux en fait donc voilà en herbement naturel hivernal on a les petites brebis qui viennent tondre à notre place on réfléchit moi je vois aussi des chèvres oui il y a aussi des chèvres transition au désherbage mécanique sous le rang ça c'est dans la dans l'air du temps la limitation des intrants et la préservation de la biodiversité aux abords du vignoble ça c'est le point important parce que donc on a un domaine de 110 hectares et 40 hectares en vigne sur le domaine et tout ce qu'il y a autour voilà on cherche vraiment à le préserver et c'est compliqué vu les projets actuels de la ville d'Ajaccio alors le développement urbain se fait sur le littoral oui là où il y a l'agriculture sur le littoral là où il y a l'agriculture et c'est je pense qu'il y a le problème d'aujourd'hui c'est d'arriver à développer l'urbanisme en y intégrant l'agriculture pour moi c'est ce qu'on n'arrive pas encore à mettre en place sur le littoral Corse on a si on regarde Ajaccio on a beaucoup de parcelles agricoles qui disparaissent au profit de zones de zones industrielles etc Ajaccio est vraiment en parlant par rapport à ce problème et c'est quelque chose qu'il faut arriver à intégrer dans le développement voilà donc actuellement il y a la construction d'un nouvel hôpital la construction d'un nouvel hôpital là on voit sur la photo ce que l'on voit le bâtiment c'est chez vous voilà donc sur cette photo c'était 2012 si je me souviens bien et on a tout ce qui va jusqu'aux vignes après le parking voilà qui est en construction un nouveau collège voilà il y a deux gros centres commerciaux totalement énormes 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 l'un vient d'ouvrir et l'autre va ouvrir dans quelques temps voilà ça c'est très intéressant on a la ville d'Ajaccio on a deux axes de développement de chaque côté du domaine et pour ceux qui connaissent c'est régulièrement au niveau des embouteillages une catastrophe voilà pour avoir eu contact avec pas mal de personnes de la ville en fait il y a un projet de développement qui est linéaire et continue le long des routes des axes stratégiques des axes des axes routiers et qui il n'y a eu aucune gestion globale au fait de l'urbanisation ces dernières cette dernière quarantaine d'années il n'y a pas de scott voilà les règles nationales d'urbanisme s'appliquent c'est bien cela voilà et aujourd'hui par contre le problème est pris à bras le corps et nous du coup on se retrouve au centre de cette problématique parce qu'on voit sur cette photo l'idée de l'idée c'est de pouvoir rejoindre ces deux axes de développement et par les pacifications PLU et PADUC on se retrouve à être la dernière parcelle exploitable entre les deux collines voilà et donc par cette photo vous voyez également la centrale électrique avec les deux cheminées qui est un site Céveso si je ne me trompe pas c'est ça exactement donc pour répondre à la question tout a été replanté à l'arrivée de mon grand-père il a été choisi de travailler sur les cépages traditionnels corse donc on a une majorité de vermentines pour nos vins blancs et du tchacarelle et du nielouch pour les rouges voilà aujourd'hui on a quand même un retour des cépages encore plus anciens nous pour l'instant on est encore dans les cépages traditionnels on a une recherche sur de nouvelles plantations de retourner vers ces vieux cépages on a le Nustel on a le Bianco Gentile pour ceux qui voudraient en savoir plus il y a un centre de conservation des cépages ancestraux à Saint-Juliane là où est alors c'est pas l'INRA c'est à côté de l'INRA voilà donc alors la sécheresse c'est les incendies voilà ça c'était pour parler un peu des problématiques donc on a l'urbanisation et on a ce problème climatique donc une intervenante hier apparemment a fait le tour du problème nous ça c'était donc 2015 on a été très touchés par un débroussaillage qui s'est mal passé autour de l'usine donc pour la création d'un pare-feu ah ouais voilà donc c'est c'était quel mois ça ? pardon ? c'était quel mois ? c'était le mois de juin au mois de juin c'était le 26 juin le 26 juin donc voilà ça représentait bien quand même la problématique de l'activité autour du domaine et de ce qui peut arriver sur une baie de choses comme un débroussaillage pour faire un pare-feu voilà ça représentait bien on a eu on a eu la sécheresse de 2017 aussi qui a été très importante et cette année voilà on se retrouve avec une année très très pluvieuse donc le climat ça reste un défi à prendre en compte dans le développement voilà mais Nathalie Noblet est encore dans la salle donc ça va s'arranger on a pu discuter ensemble tout à l'heure alors le projet voilà le projet déjà donc c'est vers un développement de l'onotourisme ça va être primordial en fait parce qu'on est en ville et il faut qu'on adapte notre manière de travailler tous les jours à ce flux de personnes qui passent il faut qu'on se considère comme une vitrine de la ville et qu'on fasse en sorte de pouvoir utiliser cet atout donc on a déjà pas mal de choses qui sont mises en place on fait des visites avec les croisiéristes on fait des visites de caves quand c'est nécessaire on a sur la diapositive on organise beaucoup d'événements sportifs il y a eu des projets de parcours santé autour des vignes on a des associations sportives qui viennent faire des courses etc. autour des vignes l'idée voilà c'est de développer ça donc ça implique de changer complètement la méthode de travail et dans les intrants qu'on utilise donc entre ces activités là et le collège qui est en bordure de vigne et l'hôpital qui est pas loin etc. il faut qu'on qu'on soit irréprochable sur les nouvelles nouvelles manières de travailler et déjà moi par conviction j'en suis proche et donc je suis très intéressé par ces manières de travailler là et de toute façon on s'inscrit dans cette démarche obligatoirement voilà vous voyez Émilie il pourrait être PEFC non ? ouais on a du maquis c'était la diapo de fin donc comme vous l'avez vu il y a un parcours santé dans la vigne et ça se termine pas encore c'est un projet on a beaucoup de sportifs avec une courir faire du vélo etc. autour mais le projet c'était de le développer de manière à ce que ça puisse se faire sans impacter sur l'outil de production en fait écoutez merci beaucoup Guillaume je vais me tourner vers alors Laurence Laurence Arnaud je vais vous passer un micro et à un moment donné Thierry a un petit peu esquissé comment dire l'apport indispensable d'entreprises telles que Vitissat à ce développement de la viticulture est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors vous avez qui apparaît à l'écran des photos que vous avez bien voulu nous passer donc alors Vitissat c'est qui c'est quoi bonjour à tous je ne sais pas vous m'entendez alors donc Vitissat c'est une entreprise de prestations agricoles de plantation et de palissage de vigne on réalise cette plantation et ce palissage mécaniquement et on est guidé par GPS par satellite voilà donc on travaille sur la région PACA et y compris sur la Corse on réalise pas mal de plantations sur la Corse on commence nos plantations dès le mois de décembre et on est encore actuellement en campagne en Corse vous plantez actuellement là ? oui on plante actuellement bon formidable vous plantez mais on me dit aussi que vous amenez un peu d'eau alors effectivement on plante on plante donc mécaniquement on implante mécaniquement le plant on met également le tuteur et en même temps on arrose on met à peu près un litre à un litre et demi d'eau sur la poche des racines en même temps que la plantation on réalise les trois opérations en même temps voilà bon et ce développement c'est lié à la chose suivante il y a la vigne qu'on replante là où il y avait de la vigne est-ce qu'il y a de nouvelles plantations ? oui il y a de nouvelles plantations en Corse effectivement on replante des parcelles qui sont arrachées et il y a également pas mal de nouvelles plantations en Corse voilà tous les ans apparemment on replante alors il y a une question qui apparaît c'est pas une question Audi même si c'est Q7 c'est quoi le palissage ? alors le palissage de la vigne c'est un piqué qui on plante des piquets des cornières qui sont mis entre chaque plant de vigne et ça permet de tirer les fils et d'attacher les vignes ensuite pour la culture pour rendre plus mécanisable toute la culture de la vie voilà bien donc cette société travail donc en fait apporte une prestation que le viticulteur ne veut pas faire ne peut pas faire alors la différence aussi alors effectivement avant les gens plantés à la main bien sûr maintenant nous on propose cette solution mécanique et l'avantage de cette solution de plantation mécanique c'est qu'on plante en racines longues il faut des racines de 5 à 10 cm à peu près ce qui permet une meilleure reprise du plan d'accord une rapidité de reprise très bien et donc là on voit d'autres d'autres engins donc ça c'est pour la plantation des piquets voilà ça c'est le palissage la plantation des piquets donc on implante en fait ce qui se passe c'est que quand on veut démarrer une plantation en premier bien sûr avant le palissage on fait un repère on fait un relevé GPS donc on arrive avec une balise de GPS on prend des points tout autour de la vigne en fonction des caractéristiques des cahiers des charges de chacun on a un programme un logiciel dans lequel on va rentrer ces caractéristiques les distances de plantation l'écartement et c'est le logiciel qui va déterminer la plantation d'accord et qui va indiquer le nombre de plans et avec ce même relevé GPS on va ensuite implanter les cornières et donc c'est le logiciel et le satellite qui guident les machines dans les parcelles tout à fait et donc là vous avez une machine qui est robotisée et on développe actuellement une machine de plantation qui sera également robotisée pour l'instant avec un moteur thermique c'est ça un moteur diesel pour l'instant c'est un tracteur qui conduit la machine qui est atelée derrière ce qu'on a vu précédemment c'est une machine qui est greffée à l'arrière du tracteur ce qui sera développé dans le futur c'est c'est des robots en quelque sorte c'est un peu à l'image de ce qu'on voit là de la machine qui palisse c'est à dire qu'on pourra robotiser presque entièrement la machine il y aura moins de chauffeurs et il y aura bien écoutez alors vous voyez de la vigne qui a maintenant un an deux ans ça c'est une vigne qui a un an en effet oui c'est ça c'est une vigne deux ans et là il y a un palissage vous voyez un piquet de tête qui est donc incliné on a un inclinomètre sur nos machines ce qui permet d'incliner tous les piquets de tête sur la même inclinaison même pente voilà et on effectue ensuite pour le palissage tout ce qui est tirage des fils accrochage aussi des fils releveurs etc dites moi en une journée on en plante combien alors ça dépend du terrain de la parcelle de la parcelle bon allez en gros alors sur une journée ça peut aller de 6000 à 8000 à 9000 plans par jour voilà avec tuteur parce que avec tuteur et un litre et demi d'eau et un litre et demi d'eau parce qu'en effet on a également une machine on plante sans tuteur on peut planter sans tuteur mais nous la majorité de nos machines l'essentiel de nos machines plante avec tuteur très bien écoutez je je oh là là alors là c'est terrible parce que j'avais pas vu que c'était la dernière la dernière diapo alors merci Laurence Émilie vous avez vu c'est des piquets en fer c'est pas terrible non c'est pas des piquets en bois pourquoi ils sont pas en bois vos piquets alors on plante beaucoup de piquets en bois oui aussi bon là c'est un exemple avec des cornières en fer c'est pas du fer d'ailleurs c'est de l'alu enfin c'est des mais sinon on plante énormément de piquets en bois de plus en plus les tuteurs majoritairement sont maintenant en bois merci vous voyez donc il y en a aussi en bois je regarde alors Émilie est-ce que je vous propose ah il y avait des questions à demain non alors Q8 l'activité en Corse représente combien de pourcentage ils sont curieux ils sont entrepreneurs vous savez alors je vous laisse répondre alors l'activité en Corse représente combien de pourcentage du volume d'activité alors c'est à peu près un quart à peu près un quart en Corse on plante alors je voudrais pas dire de bêtises on plante à peu près 1200 hectares en Corse à peu près ah ouais ah ouais bien quelle structure juridique salariale juridique donc c'est une SARL voilà salariale alors salariale ça n'est pas par rapport aux salariés alors salariale effectivement on est 8 permanents et ensuite on travaille avec du personnel saisonnier voilà des intérimaires donc une structure assez classique dans les entreprises de travaux voilà parce que vous plantez rappelez-nous vous plantez du mois de janvier alors on démarre en décembre décembre à maintenant là cette année c'est exceptionnel exceptionnel on plante en pot également donc en général en juin on plante les pots mais là cette année on n'a pas fini notre saison y compris en Corse on est encore en train de planter parce que la météo a reculé bien d'un mois la saison de plantation voilà alors la Q10 d'où viennent les plants ? chez le pépiniériste c'est ça c'est ça les plants viennent de chez le pépiniériste ce sont des plants donc comme je vous le disais il faut que les racines soient de 5 à 10 cm la problématique pour la Corse c'est que maintenant il y a des normes sanitaires qu'il faut qu'on se mette en relation en amont la difficulté du travail c'est ça c'est la livraison donc tout ça concorde la livraison des plants donc nous on est en contact permanent avec les pépiniéristes et les clients ici et on travaille vraiment à trois pour caler des dates et là où c'est compliqué c'est quand c'est toute la préparation du chantier il y a une grosse préparation du chantier avant de faire venir les équipes ici et puis voilà de vérifier que les plants seront bien là que les rendez-vous sont pris voilà donc toute la logistique justement louez-vous le matériel en Corse ou amenez-vous votre matériel comment ça se passe ? alors le matériel on ne peut pas le louer parce que Vitisat notre spécificité c'est qu'on a créé nos machines chaque année on consacre plus de 100 000 euros en recherche et développement et on a mis 10 ans pour arriver à créer cette machine qui est vraiment construite et pensée réfléchie et l'expérience des années fait qu'on a amélioré de plus en plus notre plantation et cette machine qui est brevetée maintenant elle est à nous on ne la vend pas donc on ne peut pas louer de machine ce qu'on peut louer sur place c'est peut-être des remorques des choses comme ça mais on arrive avec tout puisqu'il faut que tout soit là alors vous arrivez par le ferry oui voilà au milieu des voitures des smir-morkes et tout avec des tracteurs avec le tracteur donc la machine qui est accrochée derrière bon là on ne la voit plus mais au début vous passez par Marseille ou par Toulon on passe plus souvent par Marseille parce qu'on est plus près de Marseille en général que de Toulon donc quand vous arrivez dans le port de Marseille ça se passe comment avec le tracteur et tout bien c'est bon bah oui ça se passe on arrive sur le quai et puis on fait monter notre tracteur nos équipes voilà et voilà la nuit à bord la nuit à bord et le matin tout le monde est au travail en général alors est-ce que là on vient de parler quelque part un peu de l'insularité mais est-ce que vous voyez des freins d'autres freins d'autres difficultés rencontrées dans le développement d'activités en Corse la question est à triple sens celle-là les freins et les difficultés les difficultés c'est que justement c'est une île que les parcelles de vignobles qui sont en pleine et qui sont bien plates parce que nous la problématique aussi de la plantation mécanique c'est que il ne faut pas qu'il y ait de plantes trop il ne faut pas qu'il y ait des coteaux trop importants il faut que ce soit plutôt sur des sols assez plats bien travaillés il ne faut pas qu'il y ait trop de roches enfin voilà donc on va dire que la problématique c'est effectivement de trouver dans les plaines des parcelles qui soient exploitables pour la viticulture voilà c'est ce qui développe notre activité c'est ce qui pourrait empêcher le développement de l'activité en Corse vous avez parlé de roches alors Enyaout qui doit être à la régie je ne sais pas s'il va arriver à me trouver la photo d'un briseur de roches c'est donc Xavier Vache qui est entrepreneur dans l'heure de travaux viticoles pas très loin d'Avignon et qui va broyer de la pierre avec son fente qui est quasiment aussi gros que celui qui est dehors un gros broyeur dans le cap voilà parce que la pierre là-haut il y en a beaucoup et Xavier Vache a déjà fait plusieurs chantiers dans le cap pour broyer la pierre avant que Vitissat n'intervienne et là on est sur des prestations où ce type d'engin c'est assez spécifique ça sert une fois etc est utilisé donc c'est pour le plus grand bonheur semble-t-il des viticulteurs corses parce que enlever les pierres c'est tous les murs que vous voyez en Corse on ne les voit plus trop d'ailleurs mais le mur ou le muret c'est la pierre qui était dans la parcelle et il fallait l'enlever donc là on trouve d'autres solutions alors en AOC avez-vous le droit d'irriguer ? formidable heureusement je parle sous le contrôle d'un viticulteur mais les vignes traditionnelles ne sont pas irriguées en revanche toutes les nouvelles plantations bien souvent les viticulteurs ont recours à la micro-irrigation l'irrigation elle est autorisée donc sur la plantation de jeunes vignes et sur l'accompagnement de la vigne dans sa jeunesse jusqu'à un certain nombre d'années et ensuite on a une période d'irrigation qui est autorisée jusqu'à mi-juin il me semble ou fin juin et derrière par contre on tombe sur un régime d'autorisation et de déclaration et ça devient un peu plus compliqué pour faire de la paperasse exactement donc il y a des systèmes qui sont en train de se mettre en place pour faire des demandes groupées au niveau des AOC notamment ici où on n'est pas nombreux sur l'AOC Ajaccio on essaie de faire des demandes groupées pour l'irrigation en fonction du climat de l'année etc et c'est un problème qui est assez parlant des difficultés d'une AOC c'est qu'on a on a cette loi qui est faite pour empêcher les abus et le gonflement de récolte par l'irrigation d'un autre côté on a la pratique où nous on utilise l'irrigation pour sauver les pieds de vigne dans des années de sécheresse etc donc c'est je pense que vous verrez Guillaume je ne sais pas si vous aurez la possibilité de rester avec nous cet après-midi mais c'est une question je pense qu'il va ça va être compliqué pour cet après-midi mais on va revenir voilà alors on prend la 14 et la 15 combien coûte un hectare de plantation au plan compris moi ça c'est une demande de devis en moyenne c'est variable selon le relief selon la situation géographique de l'exploitation en moyenne c'est aux alentours de 15 000 euros à peu près ok et allez la dernière combien de plants plantés par an enfin par vitissat combien de plants plantés par an je ne sais pas si on va oui combien alors on plante à peu près maintenant 5 millions de plants par an et donc en Corse ça représente à peu près 1 million maintenant de plants en Corse bon voilà c'est vrai qu'on est arrivé en Corse l'entreprise vitissat t'as 10 ans 10 ans en Corse qui a démarré pas en Corse pas en Corse on a démarré en 2012 la plantation mécanique et ça se développe d'année en année parce qu'effectivement voilà on a des contacts ça se passe bien on a de bon de bonnes relations et voilà on s'organise c'est une grosse organisation comme je disais tout à l'heure voilà tout ça à taille humaine parce qu'on n'est pas non plus une multinationale ça reste une entreprise familiale c'est exactement ça il faut le dire on est tous derrière les ordi derrière les téléphones sur le terrain à organiser voilà alors excusez-moi mais 15 000 euros de plans plantés c'est tous travaux compris j'imaginais parce que la plantation c'est voilà tous travaux compris oui la plantation voilà écoutez merci Laurence vous transmettrez toutes nos amitiés à Olivier voilà qui s'excuse de ne pas être là je vous remplace j'espère avoir fait mieux mais voilà et donc c'est une formidable réussite dont vous venez de nous parler alors je vais me tourner vers vers Amélie Bernardine alors vous travaillez à PFC Corsica vous avez préparé un powerpoint c'est ça ? enfin un diaporama en français en corse je ne sais pas comment on dit powerpoint on ne traduit pas bon donc là pour parler de la filière forêt-bois-corse dont le sujet était quelque part déjà très introduit par Thierry je vous cède volontiers la parole si vous voulez bien vous présenter merci donc Émilie Bernardini oui oui excusez-moi j'ai voulu faire un peu et puis voilà c'est raté oui alors déjà on remercie les membres de PFC Corsica vous remercie de l'intervention de nous laisser la parole donc je vais essayer du mieux possible de vous présenter un aperçu global on nous a demandé au départ de présenter la forêt mais PFC c'est pas uniquement la forêt c'est aussi la filière bois donc on en profite pour aborder tous ces points donc comment se présente la petite présentation je fais une petite introduction sur la cartographie des acteurs pour bien comprendre un peu dans quel contexte on se situe mais ne vous inquiétez pas je vous donne d'autres d'autres points importants sur la forêt Corse avec des chiffres clés et au niveau de la filière bois autant au niveau des entreprises que des projets vu qu'on est l'association PFC Corsica j'en profite également pour vous présenter nos activités parce que la FNEDT est liée à PFC France vous êtes bien renseigné donc parce qu'il vous intéressera le plus je pense vous en tant qu'entrepreneur c'est finalement quel lien avec les entreprises donc pour commencer on peut aller dans le vif du sujet alors désolé pour les yeux c'est peut-être un peu agressif mais on essaie d'être le plus exhaustif mais bon classiquement dans toutes les filières il y a la part je pars de l'amont jusqu'à l'aval on part des propriétaires et leurs représentants donc on a une particularité chez nous nous n'avons pas de forêt domaniale nous avons une forêt des forêts territoriales qui appartiennent à la collectivité de Corse qui ont été donc au départ c'était les forêts domaniales qui ont été rétrocédées dans les années 2000 voilà vous avez les communes forestières composées des deux départements Corse du Sud Hauts-de-Corse et un syndicat également ensuite vous avez la partie des gestionnaires conseillers et animateurs donc les acteurs classiques que vous retrouvez également dans vos régions le centre régional de la propriété forestière l'office national des forêts un expert forestier je précise qu'il n'y en a qu'un et une coopérative forestière Sylvacop et ensuite on arrive donc avec les professionnels de la filière du bois donc il y a quelques interprofessions des entreprises à titre individuel des ETF et trois petits points volontairement parce que en termes de structuration on va voir qu'il y a quelques points intéressants à aborder et enfin pour comprendre qui pose les stratégies les orientations donc nous avons ici la collectivité de Corse qui collabore avec les services de l'état pour mettre en place les stratégies et orientations et au niveau notamment des financements vous avez la collectivité qui a la possibilité de le faire et qui est répartie en offices vous avez l'assemblée de Corse et la collectivité de Corse qui permettent des financements auprès des différents acteurs alors je vous ai pris simplement trois exemples de ces offices qui sont répartis donc pour l'Odarc c'est l'office de développement agricole et rural qui elle finance surtout les projets dans tout ce qui est Forestier et Hamon entreprise de la première transformation du bois ensuite le relais pris par l'ADEC pour les entreprises de seconde transformation et de négoce de bois et enfin tout ce qui concerne plutôt l'énergie je synthétise c'est plutôt l'agence urbaniste et énergie et en collaboration évidemment avec l'ADEME et PEFC dans tout ça alors je n'ai pas réussi à le caser dans une seule case évidemment parce qu'on a l'interface de l'ensemble des acteurs et on travaille avec l'ensemble des acteurs que j'ai cités alors la forêt on va aller dans le vif du sujet un petit aperçu des essences et des zooms plus spécifiques pour comprendre comment s'organise la forêt en termes de propriété privée et propriété publique alors ce qui est intéressant ici donc il y a plein de couleurs n'ayez pas peur il y a le diagramme circulaire sur la gauche qui est intéressant parce que vous voyez que la majeure partie des essences que nous avons sur le territoire ce sont des feuilles le carré c'est simplement les résineux représentés principalement par le pain maritime et le pain riche mais ça ne représente pas la majeure partie de nos essences et le feuillu en Corse principalement c'est le chêne vert et vous voyez que tout à l'heure vous parliez de surface le taux de boisement en Corse c'est très important c'est le taux de boisement le plus important des régions françaises de plus de 63% donc à peu près une surface de 550 000 hectares et pour leur répartition vous voyez que les résineux sont en rouge sur la carte que vous voyez en haut plutôt en forêt d'altitude et tout ce qui est feuillu un peu plus bas voilà alors pour ce qui concerne les forêts privées je l'ai mis en premier pourquoi ? parce que c'est le premier la première type de propriété que l'on trouve en Corse 70% voire 80% des forêts privées appartiennent à des propriétaires privés ça représente à peu près 73 000 propriétaires je cligne un peu des yeux parce que j'ai du mal à lire maintenant donc ça représente 400 000 hectares en termes de propriétés ce qui est intéressant de regarder en premier temps c'est l'histogramme donc vous avez deux courbes enfin deux bâtons les oranges c'est le nombre de propriétés et le vert c'est la surface donc on voit que la moitié des propriétaires privés de l'île ont moins d'un hectare ce qui vous donne l'idée du morcellement de la propriété et vous voyez que seulement une infime partie des propriétaires ont des propriétés de plus de 25 hectares donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que c'est difficile quelque part déjà de par le nombre il y a de 75 000 propriétaires privés et ce que je vous disais également dans le diapo en termes de facteurs limitants c'est l'état du foncier et notamment les titres de propriétés qui se développent de plus en plus mais qui pour le moment n'est pas encore réglé il y a un vigoureux effort à faire de ce côté là oui ensuite montrer un petit peu la gestion non je suis toujours sur la forêt privée alors pardon excusez-moi il n'y a pas de souci pour vous montrer un petit peu donc on a 400 000 hectares en forêt privée et on a donc en forêt je vais essayer d'adapter mon discours des documents de gestion durable un document de gestion durable qu'est-ce que c'est c'est un guide je grossis le trait pour gérer sa forêt en faisant un état des lieux de la ressource des possibilités et en planifiant tout ce que l'on va faire en termes de travaux ou autre exploitation sur sa forêt et les propriétés qui ont mis en place ce genre de documents de gestion durable il y en a à peu près 155 sur les 73 000 ce qui représente à peu près 5000 hectares et quand on regarde les plus grosses propriétés donc au-delà de 25 hectares un propriétaire est obligé selon la loi de mettre en place un plan simple de gestion c'est un type particulier de documents de gestion durable et encore ça représente un potentiel de plus de 40 000 hectares donc on a un gros potentiel de gestion forestière en forêt privée ensuite pour faire l'analogie en forêt publique et plus d'un quart des forêts de Corse 30% donc ça représente à peu près 150 000 hectares et en termes de gestion donc là on parle toujours de documents de gestion forestière mais là on parle d'aménagement forestier en forêt publique on a une différence à prendre en compte donc je vous ai dit tout à l'heure que les forêts territoriales c'était une spécificité elles représentent 54 000 hectares ça représente un propriétaire mais qui est réparti en une trentaine de forêts et le taux d'aménagement de ces forêts est quasiment atteint dans sa totalité après nous avons des forêts communales il y en a 160 et en termes de gestion 65% d'entre elles ont une planification de leur gestion forestière alors Émilie si vous voulez bien là vous avez mis conservatoire conservatoire c'est le conservatoire national du littoral c'est bien cela et Casabiande je ne sais pas si c'est une maison d'arrêt ou une centrale en fait c'est une prison un centre pénitentiaire un centre pénitentiaire et c'est un des seuls en France alors c'est une incidente mais c'est un des seuls en France en fait où il y a une exploitation agricole oui voilà donc ça c'est et ça existe depuis le 19ème siècle je crois donc c'est un centre c'est une prison mais il y a une exploitation agricole qui est basée en plaine voilà qui est sur la plaine orientale voilà et ça c'est une particularité parce qu'il y a quelques autres collectivités qui possèdent des forêts donc vous avez très bien décrites après donc en termes de propriétés foncières il y a également cette problématique en forêt publique avec les indivisions donc vous voyez que ça représente une part significative dans la surface communale et en termes de gestion forestière donc 75% des surfaces sont aménagées dans notre jargon elles possèdent un document d'aménagement ensuite pour avoir un aperçu de la filière bois corse toujours pour avoir quelques chiffres en tête si on veut passer à la suite je vais vous parler donc de quelques chiffres donc je vois que ça parle assez technique depuis le début alors ici sur ce diaporama cette présentation c'est volontaire j'ai mis peu de chiffres en forêt privée donc en termes d'économie le point que l'on évoque en premier dans toutes les dans toutes les réunions c'est tout ce qui est économie souterraine avec tout ce qui est filière bois illégale alors au niveau des instances locales on estime les chiffres à 30 à 40 000 m3 c'est du bois bûche quoi oui voilà ok oui oui mais il y a peu de visibilité là dessus et en forêt privée donc comme je vous le disais la majorité c'est du feuillu qui plus est du chêne vert donc une des plus grosses économies c'est le bois bûche évidemment ensuite bois énergie et une particularité le liège aussi qui a repris un petit peu de dynamique ces temps-ci et qui on peut en reparler après un lien avec la fétille la viticulture c'est le bouchon exactement ensuite en forêt territoriale et communale donc les forêts publiques ce diagramme ça vous représente depuis 2005 jusqu'à 2017 donc l'année dernière les volumes de bois vendus et délivrés on voit une tendance assez régulière depuis 2005 et en 2014 une très forte baisse alors pour ma pour ma connaissance donc il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont cessé leur activité également ça peut être un facteur expliquant ce des exploitants forestiers pas seulement des scieries également des scieries voilà ok ensuite ce qui est intéressant de voir c'est que sur les 12 000 m3 vendus sur les 12 000 m3 ça représente une part du volume possible parce qu'il y a 50 000 m3 qui peuvent être mis sur le marché et qui ne le sont pas mis sur le marché qui ne sont pas achetés dans leur totalité donc ils restent sur pied oui voilà c'est ça ? bon avis ou oui précisé évidemment ensuite au niveau de la structuration des entreprises de la filière bois je ne vous donne pas forcément trop de chiffres quoique cette carte en fait elle a été faite par le FCBA quand on participe à un projet d'Inacorsebois qui vient de l'appel à projet Lamy-Dynamique-Bois comme différents projets que vous avez sur le continent et il y a eu un recensement partiel je mets bien le mot partiel en caractère gras car ici c'était une étude auprès des 10 exploitants forestiers les plus représentatifs de l'île donc il y en a une dizaine mais en fait dans les chiffres la problématique c'est qu'on n'a pas de liste vraiment exhaustive et officielle nous non plus on va y arriver mais si on prend un exemple si vous voulez là par exemple le FCBA a très bien travaillé avec les dizaines des exploitants cités mais sur les autres études on arrive jusqu'à en termes d'exploitation forestière les chiffres varient par exemple l'INSEE en 2016 il mettait 137 exploitants forestiers entreprises exploitations forestières voilà et par exemple une étude qui avait été commanditée par l'interprofession Les New Vives pour MS Consulting ils ont recensé une quarantaine donc en termes de chiffres on essaie de donner les meilleurs chiffres possibles mais c'est pas toujours évident c'est pas facile on est bien d'accord là dessus ensuite au niveau de la structuration alors je vous cite deux acteurs donc l'interprofession Les New Vives qui a été créée en 2011 et qui est affiliée à la fédération France Bois Région et une deuxième structure Les New Gorse qui est une association valorisation surtout spécifiquement pour le bois corse créée en 2009 voilà les dates sont importantes pourquoi parce que PFC Corsica j'y reviens après est née aussi plutôt en 2010 et ensuite je vous ai cité oui parce que donc PFC Corsica on peut pas travailler pour le moment avec la fédération locale parce qu'il n'y a pas de structuration de la fédération nationale des entrepreneurs en Corse vous adressez au directeur mais le directeur en face de lui le président de la commission forestière pile dans l'axe pile dans l'axe mais voilà très bien et alors les projets les projets oui parce qu'il y a quand même des choses qui se passent également évidemment alors là je vous ai mis quelques exemples c'est pas exhaustif donc je vous ai cité Dina Corse Bois PFC est partenaire pour structurer la filière bois énergie avec une dizaine de partenaires des professionnels des entreprises et des organismes structurants vous avez d'autres projets je les parcours très rapidement sinon on va y passer la matinée avec d'autres projets qu'à Blema donc je laisserai la parole peut-être à à monsieur Hett directeur de l'ONF pour en parler ensuite Inovilex également donc plus particulièrement aussi avec le CRPF pour essayer de valoriser le chêne vert en première transformation sillage et Bois de Corse alors ça c'est une démarche qui est actuellement en cours au niveau de notre collectivité pour non seulement créer une certification pour garantir la provenance voilà c'est similaire à Bois des Alpes si je grossis le trait mais avoir des garanties de qualité d'origine et de gestion forestière durable au niveau local et ensuite d'autres projets structurants j'ai oublié Incredible un projet piloté par CRPF pour recenser tout ce qui est connaissances avec les essences forestières pas forcément ligneuses non plus voilà je rentre pas dans le détail et en fait en termes de financement actuellement je l'ai pas précisé tout à l'heure mais il y a un gros effort de la collectivité pour aider les propriétaires privés à gérer leur forêt donc il y a une aide au financement des plans simples de gestion et vous avez d'autres financements qui existent en termes d'accueil du public ça c'est tout ce qui est décrit dans le plan de développement rural de la Corse le PDRC il décrit les financements alors Émilie si vous voulez bien parce que j'ai eu un signe comme quoi j'étais en train de me laisser déborder sur le temps là bâtiment public on peut passer ? ah non non c'est ça justement c'est un bon exemple je m'excuse j'en profite parce que on a un premier exemple de commande publique pour construire des bâtiments communaux avec du bois local donc là c'est l'exemple de la commune de Cristinach basée dans le Niol qui elle parce qu'il est intéressant surtout pourquoi j'insiste parce que toute la chaîne a la traçabilité PFC aussi mais à jouer le jeu notamment ça représente 100 mètres cubes donc le bois est exploité en forêt d'Aidon forêt communale des visas certifié PFC transformé par un silleur exploitant local c'est une particularité aussi j'emploie je mélange un peu les termes mais c'est normal parce qu'ici en termes d'exploitant on a souvent deux trois activités un exploitant forestier et aussi entrepreneur de travaux et aussi parfois silleur et ensuite les charpentiers de la Corse réaliseront le projet voilà les enjeux et perspectives donc on pourra en discuter ensuite mais en termes de structuration comme je vous l'ai présenté tout à l'heure on a encore beaucoup de possibilités pour se structurer la véritable vous l'avez évoqué la volonté politique donc par le biais d'une commande publique on peut faire avancer la filière l'exploitation forestière liée à tout l'étonnant aboutissant en termes d'accessibilité méthode de vente de bois on a parlé sur pied bordeaux voilà également on peut y réfléchir les techniques de forte pente aussi qui sont non négligeables la professionnalisation et la spécialisation des entreprises mutualisation des équipements et innovation avec tous les projets qu'on vient d'aborder d'accord PFC Corsica depuis 2010 alors la date est importante parce que au niveau national PFC France existe depuis fin des années 90 début des années 2000 nous on existe depuis 2010 pourquoi ? parce que ce sont les acteurs locaux qui ont fait la demande et ça vous montre bien la dynamique de notre filière l'interprofession etc. sont créées dans les mêmes années donc c'est récent c'est récent oui alors rapidement quelques chiffres dans le monde donc 49 pays en France 35% de la forêt française certifiée les membres de PFC nous en avons une quinzaine nous n'avons pas forcément tous les acteurs représentés au niveau de PFC France parce que je ne vais pas revenir sur l'exemple avec le CRPF l'ENF la collectivité les cofforts et ensuite au niveau des entreprises normalement ce sont les organisations représentatives mais pour le moment ce sont pour la plupart des entreprises à titre individuel et les usagers de la forêt spécificités de PFC qui met autour de la table l'ensemble des acteurs de la filière forêt bois l'ensemble des parties prenantes l'ensemble des parties prenantes oui et PFC donc on a on a deux grandes missions pour promouvoir la gestion durable des forêts et assurer la traçabilité du bois jusqu'au consommateur et en Corse les propriétaires donc on représente 12% de la surface forestière à peu près 60 000 hectares la collectivité de Corse pour importance c'est la plus grande des collectivités certifiées PFC en France et elle représente notre plus gros adhérent en termes de surface mais on a aussi beaucoup de propriétaires privés et en termes de recul par rapport aux chiffres le temps d'existence de l'association est à prendre en compte aussi avec la mise en place de l'association et le développement comment peut-on avoir de tels écarts de chiffres sur le nombre d'entreprises beaucoup pas déclarées j'y tiens après au niveau des entreprises pardon non là j'essaie de voir oui la question les écarts de chiffres alors les écarts de chiffres on en a aussi sur le continent non mais c'est un sujet en fait de structuration des activités forestières on passe d'exploitants forestiers qui font un peu tout à des entreprises plus spécialisées dans ce passage en fait on est sur trois codes NAF on a c'est pas spécifique à la Corse ce qui est peut-être un peu spécifique à la Corse c'est que un certain nombre d'entreprises encore font un peu de tout mais nous-mêmes on le voit dans les cotisations à France Bois Forêt puisqu'on dit travaux forestiers égale abattage débardage etc on s'aperçoit que les entreprises font aussi du bois bûche aussi du bois énergie aussi d'autres travaux pour se diversifier parce qu'une entreprise diversifiée et c'est peut-être encore plus frais dans une île résiste mieux qu'une entreprise spécialisée peut-être une hypothèse mais on voit ça aussi également alors on peut revenir à votre présentation oui donc rapidement pour comprendre les actions de PFC donc en termes de développement ça c'est une action qui n'est pas forcément menée dans les autres régions de PFC de développement simplement faire connaître la démarche et comme on l'a vu tout à l'heure en termes de problématiques en forêt privée nous on a une association l'homme 1901 on n'a pas accès au cadastre donc on compte sur nos partenaires pour faire la promotion de la démarche et toucher les propriétaires et notamment en forêt publique on s'est donné un objectif également c'est de rencontrer 20 communes par an et ça c'est du travail de porte à porte on va en mairie et on explique vraiment la démarche aux conseils municipaux après notre coeur de métier c'est les contrôles il faut qu'on avance c'est les contrôles on emmène aussi en région avec une méthode spécifique pour les forêt alors PFC les entreprises allons-y pour montrer la typologie à l'échelle nationale en Corse on en a une dizaine on vient d'enregistrer notre premier ETF un travaux forestier c'est formidable ensuite nous avons 6 entreprises avec différentes activités première transformation seconde transformation également négoce alors pour un ETF comment on fait pour adhérer à PEFC ou être reconnu également donc là ce sont les 4 possibilités qu'il existe à l'échelle nationale la première c'est qu'un ETF pour intervenir sur une propriété certifiée n'a pas pour le moment l'obligation d'être certifié PEFC le propriétaire doit lui faire signer le cahier des charges vous avez une deuxième possibilité c'est de signer une charte ou un cahier des charges qui existe déjà notamment les règlements nationaux d'exploitation et de travaux de l'ONF voilà et enfin deux dernières possibilités celle que vous connaissez le mieux j'imagine être engagé dans une charte nationale de qualité ETF gestion durable de la forêt qualité territoire qualité travaux forêt qualité etc donc ça c'est toujours le cas la prochaine assemble générale du 28 juin continue dans cette dans cette mouvance là et une spécificité cette année c'est que les ETF peuvent adhérer directement à PEFC c'est en région c'est la modification si vous voulez le faire n'hésitez pas à aller sur le site internet de PEFC France pour trouver votre région parce que vous n'êtes pas tous en Corse et pour nous particulièrement chez nous contactez nous on vous transmet les bulletins ou alors ils sont aussi téléchargeables et il y a un certain nombre de justificatifs à fournir évidemment vous voyez la procédure d'adhésion voilà et en termes de contact donc monsieur Daniel Lucien est notre président également le président du CRPF il s'excuse de ne pas être présent ce matin pour un contre-temps personnel et ici je vous ai mis un panneau vous avez parlé de Vivario je vous en remercie donc là c'est le village de Vivario on a créé pour montrer un petit peu l'exemple de nos actions de fédération et de regroupement des acteurs la première Gaza Dia Forest à Vivario qui regroupe les acteurs de la forêt le CRPF l'ONF et la coopérative forestière on est dans les mêmes bureaux au coeur du village si vous y passez je vous invite à nous rendre visite et bien écoutez ça c'est une excellente conclusion vous êtes tous invités toutes invitées à Vivario c'est à une heure et quart une heure même pas une heure c'est magnifique Vivario c'est un village extraordinaire alors pour quelques mots déjà pour conclure parce que le temps le temps je déborde un peu vous avez observé que la table ronde était paritaire ok quand même fort que la jeunesse était très présente je les remercie beaucoup Thierry merci beaucoup parce que vous avez campé le décor et Laurence merci de votre exposé je vous propose des applaudissements chaleureusement merci merci à vous merci à vous